Musique Tchou tchou les tchillous, bienvenue, welcome avec ta skiller 85 La preuve, c'est pas une copie J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Je vais vous parler du dernier de la série Celui que je n'avais pas encore fait Le Bugs 3H De chez MJX RC Merci MJX de m'avoir envoyé ce petit engin pour le test Bah écoutez, on va voir ce qu'il vaut A mon avis, c'est un petit peu la même chose que celui qu'on a vu Rappelez-vous le Isshin EX2H Sauf que sur celui-ci, comme j'avais un petit peu prévenu On n'a pas le retour en 5.8 Pour l'instant, parce que j'ai prévu J'ai prévu la petite WANPA Avec le petit émetteur De chez WANPA aussi On va pouvoir tester ce que ça donne en rendu direct Bien sûr avec le nouveau masque De chez FXT Que je kiffe Donc je ne m'en sépare plus Je crois que tout ce que je vais tester Je vais mettre un truc FPV dessus pour utiliser le masque On va tout de suite voir avec quoi il est livré Alors comme à leurs habitudes On va avoir la petite plaquette de démarrage rapide De chez MJX Bien sûr que vous connaissez Que j'aime bien Qui fait joli sur les étagères Donc ça vous donne les contrôles de la manette La façon de calibrer Et puis les premières indications pour la mise en route Bien sûr A emmener sur le champ de tir Pourquoi pas Vous aurez bien sûr Les petits autocollants MJX, RC Les petits bugs Et bien sûr La notice Alors là on est en anglais On n'a pas de partie française Tout est en anglais Mais super bien expliqué Bien sûr Comme toujours chez MJX Donc l'emballage Bien sûr Un gros bloc de polystyrène Comme à leur habitude On va avoir cette fois-ci Hop Ça c'est le petit capuchon Qui va sur la radiocommande Avant d'installer Le petit support téléphone Puisque celui-ci Est avec une caméra La C5000 Donc il y a un support téléphone Puisqu'elle est en wifi On va avoir Des protections d'hélices Bien sûr Je ne les installe pas En plus aujourd'hui Comme vous le voyez Il y a un petit peu de vent Alors Vous allez me dire Où je suis là Vous reconnaissez ? Bah écoutez Je suis sur le champ des ragondins Mais d'habitude Je suis là-bas Mais là J'ai le vent qui vient par ici Donc je me suis mis tout au bout Je viens régulièrement ici En FPV Pour visiter un petit peu Bah là On va partir de là Ça va nous permettre De tester la distance Parce qu'on a à peu près 300 mètres Jusqu'au bout du champ Ce sera parfait Donc Les protections d'hélices Un jeu de 4 hélices de rechange Bien sûr Vous aurez aussi Les tampons mousse Pour mettre derrière la caméra De façon Qu'elle soit fixe Qu'il n'y ait pas de jeu Selon le type de caméra Que vous allez mettre Et le petit chargeur USB Bien sûr Le chargeur balance En 2S Qui est fourni Et comme d'habitude La petite clé Qui permet de maintenir Les moteurs Pour serrer les hélices Même si je vous ai déjà dit Ça se sert facilement A la main Et un petit tournevis Pour regarder ce qu'il y a Sous la canopie Ou pour fixer Les gros pieds Ce n'est pas tout Dans la boîte Vous avez aussi La radio commande Avec bien sûr Le petit support Ici Pour smartphone Que vous connaissez C'est toujours le même Chez MJX Petite radio commande Mode 2 Alors même spécificité Que pour le EX2H On va avoir un mode Maintien d'altitude Le mode 2 en bas Et ici Un clips Où on est en mode Sans maintien d'altitude Donc qu'est-ce qu'on a Sur cette radio On a un bouton derrière Seulement sur les deux Qui va servir C'est pour les rolls automatiques Et flip automatiques Bien sûr Le vario ici Est bloqué Ne sert à rien On va avoir les trims Qui sont ici Trim droite, gauche, avant, arrière Et rotation Bouton on off Bien sûr Pour la mise en route Les lumières allumées Ou éteindre C'est les lumières d'en dessous Pas le petit phare Parce que là On a un phare sur l'avant Mise en route Un appui court Ou éteindre l'appareil Un appui long Je pense qu'on va pouvoir Voir aussi de l'éteindre En tirant vers le bas En mode maintien d'altitude Deux vitesses de pilotage Une lente Une rapide Et la prise de photo Ou le maintien Pour la vidéo Tout simplement Donc voilà Tout simple On la connait C'est exactement les mêmes De l'un à l'autre Sauf que là On n'a pas le GPS Et on n'a pas Les petites informations Sur la télémétrie On a une communication Bidirectionnelle Entre les deux Encore une fois Si vous arrivez En limite de réception La radio va bipper Si vous arrivez aussi Si vous dépassez La limite de la batterie De l'engin La radio commande Va bipper également Donc communication Bidirectionnelle Pour le petit engin Et bien rien de nouveau Entre guillemets Puisqu'on l'a déjà vu Mis à part Que celui-ci est gris Et bien c'est plutôt sympa Ça change un petit peu Donc j'ai déjà installé Les grands pieds Qui sont là Donc celui-ci aussi Peu se piloter Nature Sans les pieds Sans la caméra Bien sûr Donc les pieds Sont juste à visser Vous avez deux vis Par pied A installer Il n'y a rien de plus simple Les moteurs Sont des 18-06-1800 kV Les mêmes Et également Que sur le EX2H Sur la notice Enfin sur le site Il vous marque C'est un ESC 4 en 1 C'est faux C'est 4 ESC De 8 ampères Donc complètement indépendant Et au lieu De la caméra FPV Qu'on avait sur le I-Shin Là on aura Un phare bien puissant Pour pouvoir le repérer Petite différence Avec le I-Shin Bien sûr Il n'y a pas la prise Pour pouvoir brancher La caméra FPV Donc même si vous achetez La caméra FPV à part Là vous n'avez pas La connexion pour le faire Mais Comme je vous ai dit Il y a d'autres solutions La caméra elle C'est la C5000 Alors on est en Wifi 5G Attention Il faut que votre téléphone Soit compatible Renseignez-vous De plus en plus Le font maintenant Et on est en 720p 1280 Par 720p Par contre On n'a pas Un FPS A 24 ou 25 Comme le Bugs 3 Pro Ou comme le Bugs 5W On est vraiment En 30 FPS Donc normalement Même si on perd Un tout petit peu En résolution On n'aura pas De vidéo saccadée On va avoir Quelque chose D'un peu plus fluide Merci MJX Je ne sais pas Pourquoi on n'est pas Au minimum En 30 FPS Sur toutes les caméras La batterie Alors toujours Un X-T30 Pour la brancher Et la batterie C'est aussi La 1800 mAh En 7,4V Bien sûr Qui nous donne Une autonomie D'environ Pareil Ça dépend Comment vous allez Voler Entre 10 et 15 minutes A peu près On va voir ça Donc c'est parti Pour la mise en route De ce petit engin J'ai pris soin J'ai pris soin Bien sûr D'insérer Une carte mémoire Donc j'ai mis Une 32Go Moi en classe 10 C'est le plus important La caméra se branche Comme sur le Bux 3 Pro Avec le petit câble Donc celui-ci Peu recevoir La caméra C6000 du Bux 3 Pro Mais le Bux 3 Pro Peu aussi recevoir Cette caméra On verra S'il y a un intérêt Avec celle-ci On va la mettre Légèrement vers le bas Ici En vue plongeante Et il n'y a plus Qu'à alimenter Donc batterie branchée On pose l'engin Pour le premier bind On maintient Le cadenas Et on met en route La radiocommande Et là On a le bip Qui veut dire Qu'on est bindé Logiquement Il n'y a plus qu'à Hop Et ça démarre Pour éteindre On baisse Simplement le throttle Et ça s'éteint Le calibrage Deuxi doit être à droite Je pense Je vérifie Oui c'est ça Hop Les deux sticks En bas à droite Pour calibrer l'engin Et on est prêt A décoller Alors on va se connecter A la wifi Alors paramètres wifi Sans fil Réseau WLAN Bugs Yaksa On va prendre ça Enregistrer Se connecter Aucune connexion internet Ah mince On ne pourra pas aller Sur youtube Hop Annuler Et ensuite Bien sûr MJX Bug Go Alors on va prendre Le C5 C5000 La caméra Avec le Bugs 3H C'est parti Alors je ne vais pas vous redétailler Toute l'application Vous la connaissez C'est la même Pratiquement Que le Bugs 3 Pro Hop On va s'installer Et voilà Donc on a notre tour d'image Vous verrez ce que ça donne On va voir s'il y a plus de latence Et s'il y a plus de portée Qu'avec le Bug 5W Qui m'avait un petit peu déçu Je l'avoue Donc c'est parti Qu'est-ce qu'on a Ah oui c'est vrai J'ai ma tête Qui est là C'est rigolo Ah ben je vous la laisse Est-ce que je m'agrandis un peu Je me la pète Ouais Comment que c'est J'aime bien cette appli Alors c'est parti Donc on a tout en haut bien sûr Pour voir les photos et vidéos Qu'on a pris En dessous Le mode 3D Pour ceux qui ont des lunettes Le mode 180 C'est pour retourner l'écran Aucun intérêt Les yeux Tac c'est pour supprimer le tout On rappuie Bien sûr Dans les paramètres Là il n'y a pas grand chose Juste savoir si on veut limiter le vol On va laisser à 150 mètres De toute façon On n'ira pas A 150 mètres Et ensuite vous avez Soi-disant l'altitude On va voir C'est pas un drone avec GPS Mais on va voir S'il nous met la distance Ou l'altitude La batterie du drone La batterie de la radio La puissance du signal De la radio Et la puissance du wifi C'est parti On a le mode photo et vidéo Et bien écoutez Il n'y a plus qu'à Allez bon vol les amis Alors il y a du vent Ça souffle C'est pour ça aussi Que je me suis mis là C'est que le vent Va ramener le drone par là Alors on est parti En mode maintien d'altitude Et il vient tout de suite sur moi Alors on va voir sa stabilité Avec le vent Est-ce qu'il prend des secousses On va le descendre A hauteur des yeux On va peut-être Pouvoir étendre les lumières Voilà On va consommer Un petit peu moins Donc là j'ai bien Le retour d'image Heureusement Je suis à 1m50 Écoutez Il est assez stable On connait Bugs C'est des engins Qui font à peu près 450-490g Allez on va partir Vers le haut Déjà voir la puissance Du throttle Allez c'est parti Ouais c'est des engins Qui montent assez vite Quand même Et on va se faire Une petite balade On va voir Comment ça se passe Avec la portée wifi On va suivre Notre petit chemin On va prendre Un peu plus d'altitude Voilà Voyez la petite touffe d'arbre C'est là-bas Que je suis habituellement Pour piloter J'aurais peut-être Pas dû mettre La caméra si basse Il faut que je relâche Donc pour l'instant On a bien la réception Je pousse vers l'avant On va voir A quel moment Oui donc J'ai bien l'indication Tout en haut 29 mètres C'est l'altitude Donc il n'y a pas La distance Mais on a L'altitude Ah ça y est J'ai un petit freeze Sur mon image Donc je préfère Tirer vers l'arrière Je n'ai pas changé De direction Pour l'instant Voyez j'ai un freeze Arrivé à peu près A 200 mètres Puisque là De moi Jusqu'aux arbres On a à peu près 200 mètres Donc là Je reviens vers l'arrière Donc là On le voit bien Pas de soucis Je suis passé En vitesse 2 Tac Voyez je ne récupère Pas la wifi Décidément Je préfère Le 5.8 Alors va-t-il Me rendre La wifi En tout cas Le mode maintien D'altitude Fonctionne Plutôt bien Alors je vais Le descendre Et je vais Le ramener Vers nous Je ne récupère Pas la wifi Donc là On est juste Au dessus Ce n'est pas normal De ne pas récupérer La wifi Ce n'est pas logique Donc là Pas sympa Pour aller faire Des prises de vue Non Je n'ai toujours Pas récupéré La wifi Comme vous le voyez Je suis toujours En écran fixe Alors je vais me poser Pour ne pas prendre De risques Il réagit bien En tout cas Et non Toujours pas La wifi Alors est-ce que je fais Un petit retour Ici Et relancer L'application Là 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 il me dit Que le drone N'est pas connecté Alors on va se poser Est-ce que ça fait Comme avec l'autre Si je le mets A ma hauteur Bon il y a du vent Allez on se pose Et je pousse vers le bas Il devrait couper les moteurs Donc vous voyez Je n'ai pas récupéré La connexion Donc je vais sortir De l'application Je vais retourner Dans WLAN Et oui J'ai été déconnecté Du Bugs Il ne s'est pas reconnecté Automatiquement Tac On va relancer l'appli C'est parti C5002 C5000 Bugs 3H Voilà On a récupéré La connexion Tiens je vais me mettre Un peu plus haut Caméra Je ne suis pas très droit Là Hop Et on relance Bon Alors jusque là Tout va bien On va peut-être Se prendre une petite photo Alors on n'a pas Le Model S Ah je suis en vitesse 2 C'est un truc de ouf Il tourne vite En vitesse 2 Alors on va se prendre Une petite photo On va regarder la résolution Avec Avec La radio commande Donc si vous n'avez pas De carte mémoire Bien sûr Les photos et vidéos Resteront dans L'application Et pas dans la carte mémoire Bien sûr Mais c'est beaucoup plus précis Avec la carte mémoire Une autre photo C'est parti On va lancer la vidéo Je maintiens le bouton Bip bip Et là j'ai bien Le chronomètre Qui s'est lancé On va venir sur nous Pour voir la qualité De la vidéo Et après Je serai curieux De voir la portée De la wifi Donc là bien sûr On a la réception Il ne manquerait plus que ça Allez c'est parti Pour une petite balade Donc en vitesse 1 C'est vraiment étudié Pour la photo et vidéo Voyez Hop là Il y a vraiment du vent Je vais passer en vitesse 2 Voilà Rotation Rotation est assez rapide Il revient bien vers l'arrière Dis donc Je vais peut-être refaire une calibre Je ne devais pas être à plat Pour la calibre Ah voilà C'est mieux Alors c'est reparti Pour un petit test wifi Tiens on va aller Vers chez Planet Racing Là-bas Face au vent On va prendre de l'altitude Il faut que je le garde à vue Alors celui-là Gardez-le à vue Oui parce qu'il n'y a pas de GPS Alors là Ça doit faire du jet ski À fond les manettes J'ai pas mal de pertes De wifi Vous vous en rendrez compte Sur l'écran Là ça va J'ai encore la connexion Hop Donc là je suis à 35 mètres de haut Je vais grimper encore Là on est à peu près À 100 mètres de distance Et on a la connexion J'avance un peu J'ai toujours la connexion Ah bah c'est pas mal Là je suis à 200 mètres Pratiquement Un terrain de foot Alors là c'est correct Franchement J'ai encore la connexion C'est propre On verra ce que donnent les images Ah ça y est J'ai une petite rupture de connexion Donc je ramène Je tire vers l'arrière Alors pas bien Si la connexion Ne revient pas toute seule C'est vraiment pas sympa Donc je vais redescendre Donc oui important Gardez-le à vue Et oui La connexion ne revient pas Vous avez vu On l'a gardé assez longtemps Donc je pense qu'il faut rester Dans les 150 mètres Donc là je vais refaire Comme tout à l'heure Donc je vais couper La vidéo Avant de perdre Quelques données que ce soit Normalement J'ai dû couper la caméra Et là je vais relancer La wifi pour voir WLAN Tac Et oui Je suis encore déconnecté Alors attention Parce qu'il drift là-bas Je le ramène Voilà Donc évitez de vous éloigner De trop Hop Et donc la connexion Est revenue C'est bon Tout va bene Ouais Donc voilà 150 mètres à peu près Jusqu'à 150 mètres Il n'y a pas de soucis La connexion est bonne Mais pas au-delà Là c'est correct On aura une idée Des images en mouvement Je vais pouvoir relancer la vidéo Tac On devrait être un peu plus fluide Qu'avec la caméra du Bugs 3 Pro Je pense Donc là je peux suivre avec le téléphone Je suis le petit chemin Là Et on va s'arrêter à peu près à 200 mètres Voilà On va faire demi-tour au-dessus des arbres En espérant pas perdre la connexion Ah Ça y est J'ai perdu la connexion Et oui Donc c'est ça Ne dépassez pas les 150 mètres Oh qui revient bien Parce que vous pourriez perdre La connexion Et perdre votre orientation Ne vous fiez pas à une caméra Wifi de ce type Pour vous orienter Ça peut être risqué Tac Je relance la connexion Heureusement qu'on a une bonne portée Avec la radio commande Puisqu'elle va à plus de 300 mètres Sans problème Voilà Et je peux relancer mon appli J'ai récupéré mes images Allez On va pouvoir atterrir En tout cas Il marche plutôt bien Le petit feu à l'avant Se voit super bien Même en plein jour On va se tester les flip auto Si on n'est pas en fin de batterie Donc le bouton de l'arrière Roll à gauche Sans problème Je suis toujours en enregistrement Non ça a dû se couper Ah non je suis toujours en enregistrement Quoique C'est relancé à 0.49 Je verrai bien ce que j'ai Flip avant Flip arrière Alors Comme le EX Je pense qu'on peut enchaîner Donc on appuie sur le bouton de l'arrière Et on maintient une direction Regardez Gauche Ah non Alors à moins qu'il faille que je maintienne le bouton arrière Oui c'est ça Et on peut enchaîner les rolls ou les flips Donc pas de soucis Allez je vais passer tout de suite en mode pro Tac Donc plus de maintien d'altitude Je suis peut-être bientôt en fin de batterie par contre Non toujours pas de signal Ah c'est vrai que ça consomme pas beaucoup Quand on est en mode prise de vue Donc là je suis en mode manuel Donc plus de maintien d'altitude La preuve regardez Hop là J'ai l'impression que c'est le même style de gyro que le EX Le gyro reprend bien On va tester avec une cam dessus Assez lourd avec la cam Mais il récupère bien son gyro en tout cas Pas de soucis J'ai moins de pêche Donc je dois être en fin de batterie En tout cas il est stable Il n'y a pas de soucis Je vais pouvoir couper la vidéo Je pense que j'ai coupé On verra bien Hop là J'ai failli prendre une touffe J'ai failli faire tondeuse Donc bonne stabilité Que ce soit en mode maintien Ou en mode manuel Allez je pousse un peu là Il va me demander de revenir Allez on ne va pas insister On va se poser Je vais pouvoir installer la petite Onepa Et on va voir s'il est assez stable Pour se faire de la petite prise de vue En mode FPV Avec la petite Onepa Alors je me pose en mode manuel Je vais voir s'il coupe les moteurs Les moteurs sont en bas Donc là je pense qu'il faut utiliser le cadenas Tout à fait Tac Donc vous le saurez En mode maintien d'altitude Vous avez juste à tirer le manche vers le bas Pour qu'il coupe les moteurs Une fois posé Et en mode professionnel Il faut utiliser le petit cadenas Qui est là Je lance l'enregistrement du masque Comme ça vous aurez la résolution Que j'ai dans le masque Exactement Alors je ne vais pas me mettre trop près Parce que là je suis juste à côté de l'engin Tac Donc c'est parti les amis J'ai la casquette sur les genoux Let's go C'est mis en route Je suis en mode maintien d'altitude Et je pars vers l'avant tout de suite Pour ne pas le prendre dans le pif Voilà C'est nickel La résolution est magnifique En tout cas dans le masque Regardez Si je suis pas bien poseil Il est pas bien là le petit tabu Je vais passer en vitesse 1 Je vais éteindre les lumières Je crois que je vais être le patrouille Je passe en vitesse 1 Je passe tout simplement pour avoir moins de sautusse à la caméra Pour voir si on peut faire quelque chose C'est pas bien Voilà C'est beaucoup moins sa caméra Donc je vais en direction On va pouvoir reculer On va faire quelques plans Je ne sais plus à l'être assez Donc voilà en ce qui concerne ma revue Pour le petit Bugs 3H Bon petit joujou de chez MJX Particularité Mode maintien d'altitude Ou mode professionnel Sans le maintien Voilà On peut faire de la prise de vue Ou s'amuser au pilotage Tout simplement Donc bon petit produit Après la caméra On va voir ensemble ce que ça donne Vous le verrez aussi bien que moi Sur la vidéo Tout simplement Je vous mettrai mes petits commentaires En attendant L'engin Je le valide Je ne peux pas faire autrement C'est un bug Ça fonctionne Je n'ai pas de soucis de réception Donc après Les seuls inconvénients Je pense Les seules critiques Seront plus sur la caméra Donc voilà Portez vous bien les amis A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501